Bonsoir Marvin, merci d'être parmi nous ce soir. Malheureusement, tu n'es pas en tenue. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé ? Oui, malheureusement, niveau genou, c'est vrai que j'ai donné avec des années, je m'en souviens, en 2010, puis en 2013 avec le genou droit. Et puis là, c'est le genou gauche qui m'en met un petit peu. Et malheureusement, je m'entraînais dur novembre, décembre. C'est vraiment la période hivernale avec l'entraînement très intense pour préparer le championnat de Supercross et notamment le Supercross de Paris à la U-Arena. Je me préparais et j'ai eu des soucis avec mon genou et plus précisément au niveau du ménisque. Je ne suis pas à mesure de monter sur la moto et d'être performant. Il va falloir avoir quelques semaines de repos. J'espère pas trop trop long puisque, comme je l'ai dit, je suis en plein de préparation. Donc, le plus de temps on perd, le moins on est prêt pour la saison. Je fais le maximum. J'ai quand même fait le voyage pour être présent et voir mon chirurgien et faire tout ce qui est possible pour mon genou et guérir au plus vite. J'étais pas très loin de Paris. Donc, pour moi, c'était important de venir ici. Du coup, t'es quand même venu en France. Tu as passé combien de temps ici ? Écoute, c'est pas trop trop sûr, mais je vais voir ça avec mon kiné, mon chirurgien. On va tout mettre en place et je vais passer un petit peu de temps ici. Comme j'ai dit, faire le maximum pour essayer à bien me remusquer et bien guérir, bien cicatriser pour espérer remonter sur la moto assez rapidement. Mais bon, ne pas précipiter les choses puisque on est quand même au mois de novembre. C'est vrai que je n'ai pas énormément de temps avant la saison qui débute le premier week-end de janvier. Mais quand même, on a quelques semaines devant nous. Donc, il va falloir faire le maximum. Oui, ta blessure est arrivée en tout début de semaine. Tu étais prêt, tu étais dans les starting blocks. Ça faisait combien de temps que tu t'entraînais pour ce Supercross ? Ça faisait déjà quelques semaines que j'étais sur la moto physiquement à bloc et voilà, avec mon entraîneur Aldon Baker et les autres pilotes qui font partie de ce programme d'entraînement. Donc, on appelle ça le bootcamp. Donc, novembre-décembre, c'est à fond et non-stop tous les jours, quatre fois par semaine de moto avec tout l'entraînement qui suit à côté, cardio et physique. Et donc, voilà, maintenant, je suis habitué. Ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise ce programme d'Addon Baker et en Floride et tout se passe super bien. Cette année, voilà, j'avais aussi quelques conseils de David Villemin sur la piste techniquement. Donc, voilà, tout se préparait vraiment bien et c'était vraiment super excitant pour une nouvelle année. C'est ma quatrième année en catégorie 450 et avec plus d'expérience. Et voilà, encore une motivation supplémentaire parce que finir deuxième, c'est un très beau résultat au championnat. Mais voilà, l'objectif, c'est toujours de faire mieux et d'être champion un jour. Oui, avec Jason Anderson qui était donc premier du championnat US la saison précédente, c'était important pour toi de venir l'affronter à domicile et de lui montrer qu'ici, chez toi, en France, tu n'allais pas te laisser faire. Oui, avec Jason Anderson mais aussi plein d'autres. À chaque fois, au Superhost de Paris, il y a beaucoup de bons pilotes qui viennent du monde entier et surtout des Etats-Unis avec lesquels je roule toute la saison. Mais c'est vrai que cette année, il y avait vraiment Jason Anderson qui est champion et moi-même qui allant s'affronter à Paris. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais voilà, je pense déjà à l'année prochaine. Et du coup, en ton absence, qui va tenir le sol français face aux Américains ? Qui va te défendre la couronne de King of Paris ? En tant que Français, j'espère bien Dylan Ferrandis puisque Dylan, lui, vit désormais aux Etats-Unis. Et voilà, on se voit le jour des courses là-bas et on se côtoie un petit peu. Donc, on commence à se connaître et c'est un bon pilote. Il est présent ce week-end à Paris. Malheureusement, je ne suis pas là, mais je compte bien sur Dylan pour faire le spectacle. Du coup, ton pronostic en termes de podium, ça a donné quoi en SX1 ? Ce n'est pas facile. C'est tellement de choses qui rentrent en compte, vous savez, sur une course. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des noms comme Jason Anderson qui vit à l'esprit puisque voilà, il s'est un bon pilote. On a parlé de Dylan. J'ai vu Justin Hill qui a fait un bon chrono cet après-midi. Donc, le pronostic, franchement, je n'ai aucune idée moi ce que je souhaite au public au moment de la moto. C'est un beau spectacle parce que je sais que les fans sont venus nombreux et ils veulent voir de belles courses. Du coup, l'année prochaine, revanche ? Oui, carrément. Comme je l'ai dit, je pense déjà à l'année prochaine. J'ai été vainqueur à la dernière édition à Lille et j'ai été vainqueur à la première édition à la U-Arena. Donc, c'est vraiment spécial pour moi et c'est vraiment un objectif aussi dans la saison. Donc, voilà, très déçu de ne pas pouvoir rouler. Surtout que, comme je l'ai dit, je suis en pleine préparation et ça m'aide aussi à faire un entraînement, une course pareille avec de tels pilotes. Et voilà, la seule occasion pour moi d'être ici et de rouler devant les fans. C'est vraiment une déception. Mais voilà, je sais que, et je l'espère, je reviens l'année prochaine. Est-ce que tu as un message pour tes fans français qui te suivent là et qui t'attendaient pour ta venue en France ? Puisque finalement, on te suit beaucoup à la télé et de loin. Là, c'était l'occasion d'être là. Tu étais très attendu ici. Est-ce que tu as un petit message pour eux ? Qui sont là ? Écoutez, c'est vrai que toute la saison, je suis aux Etats-Unis et Paris, le Superbeau de Paris, c'est vraiment la seule occasion pour moi de rouler en France. Et c'est une seule fois par an. C'est très peu et c'est vrai que j'aimerais faire beaucoup plus de courses ici en France, mais c'est difficile avec le calendrier américain. Donc voilà, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir participer ce week-end. Surtout que l'année dernière, c'était vraiment exceptionnel. Une première édition à la U-Arena. Je sais que cette année, niveau organisation, piste, etc., je suis sûr qu'ils se sont améliorés. Donc c'est vraiment dommage pour moi de ne pas rouler. Je sais que, encore une fois, je le répète, les fans ont fait le déplacement. Et toute la saison, je suis aux Etats-Unis. Et là, je regarde tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je réalise à quel point les gens me suivent et ils venaient aussi pour me voir. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine.